C'était bon d'entendre tout ça. Si on prenait tous des notes, avec ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, il y avait de quoi digérer et méditer pour les quelques mois qui viennent. Mais puisque j'ai le micro, je le garde. Il y a quelque chose que j'aurais souillé aussi, c'est qu'aujourd'hui, plutôt hier, ou en tout cas dans le camp, moi j'ai les oreilles qui traînent, j'ai des oreilles un petit peu en éléphant, c'est pour ça que je suis adjoint à la communication. Et c'est très pratique. Et puis j'ai ouï dire, en rasant les murs, qu'il y avait au moins deux personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, au milieu de nous. Et ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. On ne va pas les mettre sur le grill, on va les laisser tranquilles, parce qu'elles ont besoin certainement de cheminer dans tout ça. Avec des frères et sœurs qui pourront les accompagner, mais c'est la plus belle des choses, naître de nouveau. J'ai toujours aimé comment Nicodème, quand Jésus parle net de nouveau, Nicodème dira, Nicodème dira, mais comment est-ce possible qu'un homme qui est vieux, et puis pendant longtemps, je lui ai dit, est-ce qu'il est possible qu'un docteur de la loi soit aussi niaiseux, pour dire, comment est-ce que c'est possible Jésus, qu'un homme rentre dans le ventre de sa mère, et un jour, je ne sais pas, j'ai eu ce que je pense être un petit flash de lumière, parce que le Seigneur a pitié de moi, et puis quelque chose est allumé dans mon esprit. Et peut-être que, comme c'était quand même un monsieur qui n'était pas tout jeune, et qu'il avait vécu dans la voie et tout ça, moi je pense que M. Nicodème, il était peut-être un peu cynique sur les bords. Alors, on le devient dans la vie, si on n'a pas la grâce de Dieu, non ? Il y a de quoi l'être cynique et pessimiste. Et je pense que, franchement, ce que Nicodème a peut-être voulu dire, c'était Seigneur, naître de nouveau, tu m'as vu, à mon âge, avec ce que j'ai vécu, avec ce que la vie nous fait, et avec ce qu'on fait de la vie, c'est mission impossible. S'il n'y a pas un miracle, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas repartir à zéro, s'il n'y a pas autre chose, mais c'est justement cela que Jésus proposait. Et c'est ce que quelqu'un encore ce matin peut goûter, ce matin, parmi nous. Naître de nouveau, commencer une nouvelle vie. C'est la plus belle décision. Moi, je sais très bien qu'elles sont les deux meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. La première, je vais les prendre en remontant dans le temps, chronologiquement, d'accord ? Donc, chronologiquement, celle qui remonte le moins en arrière, c'est celle que j'ai prise il y a à peu plus de 35 ans, de tomber en amour avec celle qui est ma femme. Et je savais qu'elle serait une épouse extraordinaire, mais je ne savais pas à quel point. Et je ne présente pas, ce n'est pas de la flatterie, je ne savais pas à quel point ma femme serait... Waouh ! À tout point de vue. Elle était belle, mais ce n'était pas juste une question de beauté. Elle était mignonne, mais maintenant, je la trouve belle. Et puis, voilà. Et puis, s'il n'y avait pas des femmes comme la mienne pour encourager leur homme, je ne serais absolument pas ici ce matin, ni en train de prêcher, ni ainsi dans les rangs. Et j'espère que vous encouragez vos pasteurs en passant. Et vos pasteurs, et pasteurs, eux... Et priez pour Pasteur Rebecca Pavola, qui part bientôt en Afrique. Priez pour qu'elle revienne, qu'elle ne prenne pas l'idée de rester là-bas. On a son mari en otage, alors tout va bien. Mais pour un séjour en Afrique à la fin du mois d'août, c'est ça, je crois ? Non, la semaine prochaine. Oh, la semaine prochaine. Alors, on veut prier pour Rebecca, que Dieu te bénisse, et travailler avec notre sœur Joy Johnston. Mais priez pour vos pasteurs, et pour vos leaders, et pour eux tous. Et merci à ceux qui nous ont encouragés par des choses qui vous ont encouragées dans nos messages. Vous pensez peut-être que c'est superflu d'encourager les pasteurs, et c'est moi vous dire, c'est très faux. On a besoin de vos encouragements, pas de flatteries, pas de pommade, il fait trop chaud, et puis ça colle, et puis... Mais juste des vrais encouragements. Quand vous êtes bénis, dites-le, et puis quand il y a des choses que... Mais on est fait de la même étoffe que vous, c'est-à-dire qu'on est fragile comme l'étoffe qui est au sol, qui a beaucoup souffert en trois jours. On est la même étoffe, oui ou non ? Mais merci Seigneur, on a le même Dieu de grâce qui nous garde, nous guide. Premier répit de Pierre, chapitre 1er, pendant qu'on passe à la deuxième diapositive, ça c'est le District du Québec. Un petit peu plus, s'il vous plaît, Madame Roulin, merci, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez visiter le site du District du Québec, vous pouvez vous abonner, avoir des nouvelles tous les mois. Et c'est pas juste le Québec québéco-québécois, c'est la francophonie aussi. Alors, on veut élargir cela et souhaiter que chacun se sente concerné. Diapositive, s'il vous plaît, Madame. Les livres, voilà, merci. Je ne lui parle pas comme ça, d'habitude. Non, 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 marche arrière, les livres. Les livres, c'est Madame, c'est là-bas. Marche avant, merci. C'est beau cette montagne, vous connaissez ? Non, c'est normal. On y était il y a huit jours avec ma femme, ou dix jours, pour une réunion de famille. Ah, une réunion de famille. Et, non, 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 non. Et, il y a... Elle a tout caché parce qu'elle sait que je ne vais pas assez vite. Ça, c'est le mont... Ben oui, évidemment, maintenant, vous avez tout vu. Ça, c'est dans Dakota du Sud, à côté de la ville, de Rapid City. C'est une montagne qui, il y a quelques décennies encore, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au début du siècle dernier. Oui, en fait, exact, je ne sais pas où est la date. Oui, c'est vrai, oui. Vous connaissez, il ne faut pas que je dise dinaiserie, attention. C'était ça, la montagne. C'est une vraie montagne. Quelle idée que d'aller vouloir sculpter quatre têtes de président dans une montagne comme ça. Et voilà le résultat. Regardez ça. Et pour vous donner une idée, le nez de monsieur... Je crois que c'est Lincoln qui est à gauche, c'est ça, le culot ? Washington, pardon. Oui. En tout cas, leur nez fait à peu près six mètres, c'est ça, chérie ? À peu près six mètres de où, le nez ? C'est la sculpture haute voltige. C'est phénoménal. Ils ont fait un travail extraordinaire. Il y a encore certains ouvriers qui sont en vie. Quel travail, quelle patience. Mais ce que peut-être vous ne saviez pas... Là, il fait soleil. Quelle idée. Merci, Seigneur, pour le soleil. Mais ce que vous ne voyez pas là, bien, c'est que c'était la maquette d'origine. Et en fait, là, vous voyez que c'est... La sculpture, ils sont juste arrivés, ils ont juste fait la tête, mais ils n'ont pas pu... En fait, ils n'ont pas eu les finances, surtout, de finir le travail qui aurait consisté à pouvoir faire le buste entier avec la veste, les boutons, les affaires. Qu'est-ce que je retiens de cette image ? Elle me parle beaucoup. Macharia, s'il vous plaît. Deux photos. On va en faire travailler. Voilà. Encore. Encore. Merci. C'est que ça, c'est un petit peu comme quand le Seigneur nous prend à l'état brut. Brut, c'est peut-être dans les deux sens du mot. Il nous prend tel qu'on est. Et puis, on lui donne notre vie. Et on a un mal fou à accepter, à comprendre qu'il n'y a qu'une façon dont on peut s'approcher de Dieu, c'est comme on est. Chaque fois qu'on fait semblant de le faire autrement, on perd son temps. C'est dommage. Et ça arrive encore même après des années de vie chrétienne. Qu'est-ce qu'on est, Jésus ? Lens à comprendre. On peut venir. Il n'y a qu'une façon de venir au Seigneur. C'est comme on est. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a rien pour nous cacher de lui, de ce qu'on est vraiment. Alors voilà. Et quand on est né de nouveau, merci Seigneur, il a fait un miracle. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est phénoménal ce qu'il a fait. Il change notre visage même. Il change notre vie. Mais, si on s'arrête là, c'est dommage. Parce que, photo suivante, merci Madame. On est encore loin du compte. Et je ne sais pas si ces messieurs vont y arriver, ou leurs enfants, ou leurs relèves. Vu la situation économique aux Etats-Unis, ça m'étonnerait pour le moment. Mais, il y a encore du travail. Et c'est un petit peu, nous, quand on ouvre la parole de Dieu, « Oh, Seigneur, j'ai fait du chemin par ta grâce. » Mais, wow, je ne suis pas rendu tout à fait encore. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas encore parfaits, j'ai appris ce matin. Remarquez, si vos pasteurs ne sont pas parfaits, priez pour eux. Et si vos pasteurs sont parfaits, alors c'est moi qui vais prier pour vous. Parce que, ça n'a pas été facile de vivre avec un pasteur parfait. Moi, je ne voudrais pas. Je préfère un homme ou une femme en chair et en os, un vrai, qui est un frère, une soeur avec qui je vais pouvoir cheminer, qui ne va pas trop m'intimider et me faire peur. On est en marche par la grâce de Dieu. Amen. Un pierre, chapitre 1er, vous avez enfin trouvé ? J'espère, parce que ça fait un moment que je vous laisse le temps. Si vous n'avez pas les petites notes qui s'appellent « Embrasser le mystère » parce que vous n'étiez pas là avant, si vous aviez été là avant, vous les aurez offert. Mais ce matin, elles sont 20 pièces. Non, ce n'est pas vrai. Un pierre 1. Un pierre, chapitre 1er. Plus sérieusement, ah, j'ai oublié autre chose. Vous pouvez en prendre à la table, c'est gratuit, on est heureux de vous les remettre. C'est un petit peu un guide, un incitatif à méditer des textes clés en rapport avec le thème d'Embrasser le mystère. J'ai oublié une image suivante. Mais c'est dommage parce que vous... On peut éteindre ? Oublie ça. On va perdre complètement sur ça. C'est une pierre, une belle pierre que j'ai trouvée, j'ai dans la poche. Mais vous voyez là, à peu près ? Tant pis, je vous en montrerai si ça vous est curieux, vous viendrez me voir. Mais c'est une curiosité de la nature. C'est une belle pierre, je ne sais pas. Première épite de pierre, chapitre 3. Chapitre 1er, verset 3. Chapitre 1er, verset 3. C'est vers la fin, après les Hébreux, après Jacques, un peu avant l'Apocalypse. N'ayez jamais honte de fouiller un moment pour trouver votre texte biblique dans la Bible. Il n'y a aucune honte à demander à quelqu'un, de dire, mais c'est où cette affaire, la première épite de pierre ? Où est-ce qu'elle se cache ? Ah, c'est tellement bon de lire, de voir le texte. Moi j'en ai besoin, parce que ma mémoire est ce qu'elle est. Qu'est-ce que j'ai dit là ? Je ne me souviens plus. Première épite de pierre, chapitre 1er, verset 3. Lisez avec moi, s'il vous plaît, soyez attentifs, c'est la parole de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Amen. Si on a reçu Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, il nous a régénérés, nous étions complètement dégénérés. Oui ou non ? Il nous a régénérés. Pour une espérance vivante. Oh que j'aime cette expression. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est pour eux qu'ils fassent bon demain. Mais aucun contrôle là-dessus, Dieu merci. L'espérance, c'est, je sais ce qui m'attend demain, ce qui n'est pas le cas, mais c'est quand il y a quelque chose. Par exemple, le Seigneur revient. Est-ce qu'il fera beau demain ? J'en sais rien. Est-ce que le Seigneur revient ? Je le sais. Sa parole le dit. C'est juste une question de temps. Pas de temps météo, pas en chrono. C'est juste une question de temps, de jour, d'heure. Ne riez pas trop quand les gens parlent de la fin du monde en 2012. Parce que si le Seigneur revenait en 2011, on se sentirait un peu mal d'avoir pris ça à la légère. Et s'il revenait aujourd'hui ? Et s'il nous prenait, on est prêt, en première ligne, là. Parce que le Seigneur pourra venir à tout moment, oui ou non ? Oh, merci Seigneur, bien, bientôt. Mais sauve nos familles, sauve nos voisins, nos proches, nos collègues. Il nous a ressuscités, régénérés, pas encore ressuscités, ça, ça s'en vient, mais c'est en fait. Pour une espérance vivante, verset 4, pour un héritage, ça c'est pour le pasteur Denis. Mais c'est pour nous aussi. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Amen. Vous êtes riches. Vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Notre espérance, c'est pas les prochaines élections. Priez, prions pour les autorités. Ne les critiquons pas, comme tout le monde le fait, c'est ce qu'il y a le plus facile à faire, et c'est anti-chrétien. Je veux dire, on peut critiquer, dans le sens d'analyser, d'examiner les choses, mais ne critiquons pas à la légère, comme c'est l'esprit du monde, de critiquer systématiquement tout ce que font les autres quand on est assis dans son fauteuil. Et puis, si on nous plutôt être des hommes et des femmes qui bénissent, bénissez, ne maudissez pas. Amen. Prions pour nos autorités, qu'on soit d'accord avec elles ou pas. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis ça, relisez le Romain XIII. En vous souvenant ce que c'était que les autorités à l'époque, c'était de vivre sous l'occupation des Romains. Pas drôle, vivre en France, on a vécu, enfin mes parents, sous l'occupation des Allemands, qui sont déjà extraordinaires, mais à l'époque c'était un peu difficile. Ma mère, aujourd'hui encore, quand on parle de l'Allemagne, je la sens qui se crispe. Alors oui, quand même, maman. Oui, mais ils ont vécu des choses, nos parents. Alors c'est difficile après, le pardon et puis... Mais merci Seigneur. Notre espérance, ce n'est pas des temps politiques ou économiques meilleurs, même si on doit. Et puis que Dieu soit béni pour les chrétiens qui s'impliquent dans l'économie et la politique, prions pour eux. J'étais béni de parler avec mon frère qui est en sciences politiques à l'Université Laval. Bravo, continue. Dieu seul sait jusqu'où ça peut te mener. Et d'autres, mais prions pour cela. Mais souvenons-nous que nos regards sont portés plus loin, sur une réalité qui est un mystère absolu. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Notre espérance, ce n'est pas une société meilleure, c'est un monde nouveau. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Amen. Et Dieu soit béni pour tous les progrès qui peuvent être faits sur le plan social, et humanitaire, et dans le monde. Et Dieu soit béni pour l'engagement de nos églises, de nos missionnaires sur le terrain, en Haïti, en Afrique, et jusqu'en Thaïlande, par exemple. La femme vient de sous-titrer une vidéo de la famille De Witt, qui connaît bien la région, que vous connaissez bien, que vous trouverez sur le site. Hop, plus grand passant. Mais, wow, quel travail extraordinaire que Dieu fait à travers ce couple. C'est phénoménal. En Thaïlande, jusqu'aux extrémités de la Terre. Mais notre espérance, c'est le salut qui va être révélé dans toute sa gloire, et sa splendeur. Parler d'un mystère qui va enfin être éclatant dans les derniers temps. Verset 6. On n'ira que jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Comme ça. Non, non, non. Jusqu'à là, les deux paragraphes, c'est tout. Vous en tressailliez d'allégresse. Il est dit que Jésus, un jour, a tressaillé d'allégresse. Je pense que c'est le texte qu'on a lu hier, où il dit « Oh, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre. » Tiens, cachez ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélés aux enfants. Tes mystères, tu les as réservés à ceux qui étaient incapables d'y accéder. Les autres aussi, d'ailleurs, en sorte, sont aussi incapables. Parce que l'intelligence humaine ne peut pas atteindre les mystères, la révélation divine. Il n'y a que l'Esprit Saint. On ne peut pas remonter jusqu'à là-haut. Ça ne peut que venir de lui, qui peut faire descendre sa grâce et sa lumière dans nos vies, et illuminer sa parole à nos cœurs. Vous en tressailliez d'allégresse. Quasiment, ça veut dire que vous sautez de joie. Je ne suis pas trop lent à sauter. Mais pourquoi pas ? Je trouve ça super d'avoir cette liberté. Moi, ma culture me colle trop encore à la peau. Mais Jésus, ça lui est arrivé de sauter de joie. Et Pierre dit, il vous en tressailliez d'allégresse. On raconte, si quelqu'un connaît ça mieux que moi, ça m'intéresse d'avoir les détails, parce que j'ai perdu la source de cette information, que dans les tout premiers siècles, l'Église primitive, j'ai toujours été fasciné par l'Église primitive, on raconte qu'il y avait une danse, parce qu'ils dansaient les premiers grétiens quelquefois, mais ce n'était pas une danse spontanée, pas tout à fait, et ça s'appelait le tripidium, ce n'est pas du tout une blague, ça s'appelait le tripidium, et ça consistait essentiellement, vous tenez vraiment à ce que je vous le fasse ? Oui, 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 il n'y en a pas question. On ne va pas cacher le camp comme ça, c'était très bon. Mais, je vais quand même vous le faire. Je pense que Pasteur Michel ferait ça mieux que moi, non ? Ça consistait, non, non, je ne veux pas te mettre dans mon pétrin, à faire trois pas en avant et deux pas en arrière. Alors, sûrement au rythme de la musique, avec plus de grâce que moi, mais on faisait trois pas en avant et deux pas en arrière. Puis après, on faisait trois pas en avant, et deux pas en arrière. Sur le chant de cantique, tout ça, la gloire de Dieu, ce n'était pas frivole du tout, c'était tout un message. Ça veut dire que la vie avec Dieu, souvent, c'est ça, on fait trois pas en avant, et quelques fois, on en fait un ou deux en arrière, et c'est bien dommage. Et ça doit nous amener à la repentance et à nous humilier devant notre Dieu. Il n'y a rien de léger dans tout ça. Et notre cœur doit certainement être triste, comme quand on a triste l'esprit de Dieu. Il n'y a rien à prendre à la légère dans le fait de retomber dans le péché. Mais quand j'ai fait un pas, ou même deux en arrière, Dieu merci, j'en ai quand même gagné un dans l'affaire. Oui ou non ? Et je vais continuer d'aller de l'avant. Et je refuse de regarder constamment à ma folie, même après 40 ans de vie chrétienne, je ne suis pas fier de le dire. Il y a des fois où je me dis, je le redis souvent, pardonnez-moi ceux qui m'ont entendu le dire souvent, mais souvent on parle de la patience de Dieu envers nous jusqu'à notre conversion. Moi, ça, je suis converti relativement jeune, j'avais 16 ans et demi. Moi, je peux vous écrire un bouquin sur la patience de Dieu depuis ma conversion. Amen ! Vous rigolez, mais moi non. Parce que, c'est vrai, quand je n'étais pas chrétien, j'avais des excuses, de mauvaises excuses. Ah oui, mais je ne savais pas, Seigneur. Enfin, ça ne marche pas trop, mais... Mais depuis que je suis chrétien, je sais, j'ai la parole de Dieu, je l'ai entendu prêcher, je l'ai lu comme vous. Et puis, toutes ces années, et je suis pasteur en plus, alors... On est censé quand même savoir, et puis faire toutes sortes de progrès, et puis avancer, quoi, arriver à maturité. Et puis, il y a des fois, il me semble que le chemin est encore long. Il me semble que je suis encore loin de Dieu. Quand je vois mon Seigneur, quand je contemple Jésus dans sa parole, Oh Seigneur ! Si ce n'est pas ta grâce, la route va être très longue et lente, mais sa grâce m'est acquise en Jésus-Christ. Amen. Alors c'est un mystère, comment un bonhomme comme moi peut... Avec tout ce qu'il peut avoir de penchant encore, qui voudrait le tirer vers de la cochonnerie, vers toutes sortes de choses... On est toujours si près de retomber dans notre vie... Des travers de notre vieille nature, chacun d'entre nous. Dans notre sens, on est tous un petit peu sur une corde raide. Et pourtant, Dieu veut qu'on y marche avec sérénité. J'ai beaucoup aimé sur notre soeur qui disait tout à l'heure. La sérénité de marcher dans l'assurance que Dieu veille sur nous et qu'il est capable de nous garder de la chute. Il y a un mystère là. Comment on peut... On peut à la fois être rempli de l'esprit, et si on n'est pas vigilant, et si on n'est pas persévérant, et si on ne demeure pas dans notre héritage, si facilement des choix tombés. Il y a un mystère. Quand il est écrit, « Nul ne l'oura vira de sa main ». Vieux débat qui date de 2000 ans. Les chrétiens se sont battus presque physiquement là-dessus. Quelle honte ! « Ah, mais la sécurité éternelle ! » Et puis les autres, « Ah, la persévérance ! » C'est nous qui sommes sauvés par notre persévérance. On a du mal avec les paradoxes. On a du mal à accepter les choses qui ne cabrent pas dans notre petite tête. La vérité, c'est que nul ne nous raviira de sa main. C'est Jésus qui l'a dit. Alors, ne discutez pas trop là-dessus. Recevez-le. Mais la vérité aussi, c'est que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et si ça vous gêne de vivre dans le paradoxe et dans l'équilibre et dans le mystère, vous allez trouver la vie difficile en tant que chrétien. Parce que la vie chrétienne, elle est faite de mystères. Le mystère de la foi. Le mystère de la piété, dit Paul. Et c'est très bien comme ça. Et c'est vrai que... J'ai entendu cette phrase tout à l'heure, je l'ai notée. C'est vrai que la vie n'est pas un problème à résoudre. Mais c'est un mystère à découvrir. C'est une aventure à vivre. Oui, la route est difficile. Oui, il y a des obstacles. Oui, je parlais de la tête. Mais... Mais... Merci Seigneur. Verset 6. Vous entrez, ça y est, dans l'égresse. Ouh là là, je suis jamais allé plus loin que la virgule. Quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut. Il ne donne pas l'explication. Il dit juste, il le faut, c'est comme ça. Ok. Vous êtes affligé par diverses épreuves. Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, ce parent éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien quand on persévère. Ce n'est pas pour rien quand on tient bon dans l'épreuve, même si on est dans le brouillard total. Ce n'est pas pour rien. Dieu en son temps fait toutes choses. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Il est le bon berger. Il a de bonnes choses en réserve pour ceux qui se confient en lui. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Rien de moins. Verset suivant. Ah, que j'aime ce verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu et sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant au prix de votre foi le salut de vos âmes. Ça vaut le coup de persévérer. Amen. Et j'aime cette... On est en plein mystère. Comment on peut aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu ? Franchement. Moi, ma femme, je suis content de la voir souvent. Et ça m'aide à l'aimer quand même. Aussi. C'est sûr. Aimer. Comment on peut aimer Dieu sans le voir ? Vous êtes en plein mystère jusqu'aux oreilles. Comment voulez-vous expliquer ça à vos amis ? Ah oui, mais c'est facile, je vais t'expliquer. Non, non. On peut raconter notre témoignage qui est déjà un mystère. Comme ce qu'on a entendu tout à l'heure. Comment Dieu conduit nos vies. Mais on peut l'expliquer que jusqu'à un certain point et à un moment donné, il faut enlever nos sandales. Comme Moïse devant le buisson ardent. Il a vu le buisson ardent qui se construit. Qu'est-ce que c'est l'affaire ? Il me faut une explication. Je dois comprendre. Ça doit être un gaulois, celui-là. Celui-là, pardon. Monsieur Moïse, je voulais dire. Et puis... Et il vient, il s'approche, là, il regarde. Qu'est-ce que c'est... Il veut expliquer, il veut comprendre. Il va bien avoir l'explication. Pourquoi un buisson qui brûle, ne brûle pas ? Donc... Et Dieu lui dit, stop. Moïse, tu arrêtes là. Et non seulement tu arrêtes là, mais tu poses tes vôtels. Tes sandales. Parce que tu es sur une terre qui est sainte. Tu as un lieu qui est sain. Et pour moi, ça résume tout ce que j'ai essayé de vous communiquer avant-hier, hier. Cette notion d'embrasser le mystère. C'est-à-dire, on approche des vérités et des réalités qui nous dépassent. On peut les approcher jusqu'à un certain point. On peut réfléchir. On peut étudier la parole de Dieu. On peut écouter des gens qui ont de l'expérience et de la connaissance. Mais à un moment donné, on va falloir poser nos sandales, nos sandales, arrêter là et dire, Seigneur, ok, je comprends que je ne comprendrai jamais tout. Je comprends que je ne peux pas porter toutes ces choses, comme dira Jésus. Je comprends que tu es infiniment... Tiens, j'ai déjà entendu ce mot quelque part. Infiniment... Je croyais que c'était Paul, mais je pense que c'est Michel qui l'a dit. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Infiniment plus grand. Tu es le seul sage, dit la parole de Dieu. Verset 10, c'est des prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est intéressant. Les gars, ils reçoivent des prophéties, puis quand ils se relisent, ils disent, waouh, ce n'est pas moi qui ai pu écrire une affaire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne disaient pas waouh, parce qu'ils étaient hébreux et pas québécois. Mais ils sont surpris, alors ils relisent, ils essaient de comprendre, mais de quoi il s'agit ? Et ils se sont appliqués, verset 11, à découvrir à quelle époque, à quelle... Paraphrase ourlin, qui étaient les vénards qui allaient bénéficier de ces promesses, qui allaient les vivre pleinement ? Qui étaient ces chanceux, enfin, entre guillemets, hein ? C'était nous, au fait. C'était nous, avec eux, mais... Ces choses qui parlaient des indications de l'Esprit de Christ, qui étaient en eux, et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ, et la gloire qui s'en suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ça, ça peut être un peu frustrant, quand même. Mais pour vous, qu'ils étaient serviteurs, ministres, porteurs, ou administrateurs de ces choses, c'était pour nous. C'était pour vous. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Priez pour vos pasteurs et prédicateurs. Je pense qu'encore, il y a des gens qui pensent, quand on prêche, on est là pour faire un speech, on est devant, puis c'est bien, puis c'est cool, voir prêcher, tout ça. Ils vont vous dire, la plupart d'entre nous, j'espère que mes frères seront d'accord, il y aurait de quoi être malade, chaque fois qu'on doit prêcher, il y aurait de quoi disparaître sur le tapis. On est là pour se lever et pour parler, pour apporter la parole de Dieu. Mais qui on est ? C'est un privilège incroyable. Incroyable. Et c'est une responsabilité incroyable. Comme le pasteur Michel l'a rappelé, chacun devra rendre compte en fonction, celui qui aura beaucoup reçu, lui sera beaucoup demandé. Et c'est un privilège, mais c'est énorme. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel. Et, et ça termine le texte, et rassurez-vous, ça nous amène à la fin, et les anges désirent y plonger leur regard. Si les anges sont fascinés, subjugués, émerveillés par les prophéties publiques, par la parole de Dieu révélée et écrite, vous ne voyez pas que ça devrait nous intéresser un peu aussi. Moi, j'ai envie de dire, si je vois un ange qui est en extase devant quelque chose, j'ai envie de regarder aussi. Vous savez, ça marche à tous les coups. Quand vous êtes dans la rue, là, s'il y a quelqu'un qui regarde, qui est comme ça, en 5 minutes, vous en avez 10, 20, tout le monde. Surtout s'il est en train d'admirer. Ah oui, c'est beau, je ne sais pas quoi, mais c'est beau. Mais là, on sait quoi ? On parle de la révélation de Jésus-Christ, on parle de la révélation du royaume de Dieu, on parle des promesses de Dieu pour accompagner son peuple à son service, pour le salut des perdus, pour le progrès des croyants, pour l'avancement du royaume de Dieu. Ils désirent y plonger leur regard. Il y a une autre version, la Bible du Sommeur, qui traduit, « Et les anges ne se lassent pas de les découvrir. » Alors, je reviens à ma case départ. Finalement, je me perds souvent, mais là, j'ai réussi à retrouver mon chemin. Je reviens à ma case départ. Mes frères, mes sœurs, on a tellement de choses à découvrir. On a tout un mystère à découvrir. Celui de la vie et du chemin que Dieu trace devant nous. Différent pour chacun de nous, par certains côtés, et pourtant, on a tellement de choses en commun. Et je veux juste vous encourager en terminant. « Adieu Seigneur, prends ma vie, dirige-la, un pas à la foi. Apprends-moi à vraiment dépendre de toi. Apprends-moi à ouvrir ta parole, pas pour devenir un peu plus intelligent. Je n'en fais de mal à personne de devenir plus intelligent. On deviendra plus intelligent. Ce sera un effet secondaire. Mais surtout pour devenir davantage semblable à mon sauveur. Surtout pour davantage être attentif à la voix de mon maître. Surtout pour apprendre à mieux obéir, même si ce n'est pas mon fort. Surtout parce que ce n'est pas mon fort. Alors Seigneur, je te prie de m'aider. Et je te prie de nous y aider ce matin. Et puis, permettez-moi de le redire. Si quelqu'un n'a encore jamais donné sa vie à Christ, vous n'êtes peut-être même pas venu en y pensant, ou quoi, peut-être que c'était la chose la plus éloignée de votre esprit. Mais ce matin, j'avais l'occasion de te dire, c'est encore une occasion, de dire, Seigneur, je suis venu prendre l'air dimanche à Scruminac. Mais vraiment, ce qu'il me faut, c'est la vie éternelle. Je ne sais pas où je vais. Je vais peut-être mourir demain. Peut-être que j'ai envie de mourir aujourd'hui. Seigneur, pardon. Pardonne mes fautes. Pardonne ma folie. Et aide-moi, je t'en prie. Je veux t'accueillir dans ma vie. Viens me transformer. Prends ma vie. On va le chanter. Que vous ne soyez pas encore chrétien, engagé, ou que vous le soyez, vous pouvez le chanter ce matin. Prends ma vie, Seigneur. On pourrait tous se lever devant lui ce matin, bien simplement. Et lui dire, prends ma vie, Seigneur. Ce que je suis est à toi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci d'être au milieu de nous et de l'avoir été dans ces journées, dans la scepticité. Seigneur, tu es d'ailleurs toujours avec nous. Tu es toujours avec nous. C'est nous qui ne se fous pas toujours avec toi. Tellement dans nos pensées, dans nos soucis, dans nos tracas. Mais ce matin, nous venons à toi tout à nouveau et nous te disons, prends-nous, oui, Seigneur. Et dispose-en comme il te plaît. Si quelqu'un te donne sa vie, peut-être que c'est la toute première fois ou ce n'est pas la première fois, mais quelqu'un s'abandonne à toi, tout à nouveau revient à toi. Merci parce que tu l'accueilles, Seigneur. Pas besoin de te supplier, de quémander, de te forcer la main. C'est toi qui as attendu comme le Père qui attendait le fils prodigne. Merci, Seigneur, de répandre ton esprit d'assurance du pardon des péchés. Si quelqu'un est venu à sec, qu'il soit maintenant baptisé, rempli, renouvelé dans le Saint-Esprit. Parle-nous. Si quelqu'un est venu fatigué, qu'il soit fortifié au nom de Jésus. Dans ta présence, Seigneur, c'est la source de la vie. Parle-nous. Alors, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Si nous, nous déposons les armes, nous cessons de lutter avec toi, nous accueillons ta volonté pour nos vies, pour en prendre l'obéissance et embrasser les mystères. Jusqu'au jour glorieux où nous t'embrasserons toi, Seigneur. Nous serons dans ta glorieuse présence. Sois béni, Père. Amen. Prends ma vie, cède-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Prends ma vie, prends mes mains, mon Dieu, je t'appartiens, Sais-toi de moi, sais-toi de moi, prends ma vie. Sais-toi de moi, sais-toi de moi, sais-toi de moi. Sais-toi de moi, sais-toi de moi, sais-toi de moi. Sais-toi de moi, prends ma vie. Sais-toi de moi, me voici. Sais-toi de moi, sais-toi de moi, sais-toi de moi. Sais-toi de moi, sais-toi de moi. Sais-toi de moi, sais-toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie. Sais-toi de moi, sais-toi de moi. Alléluia, merci Seigneur. Oui, nous voici. Et chaque jour, nous voulons que ce soit la prière de notre cœur. Nous voici. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, que nous ne comprendrons pas. Certaines, nous les comprendrons plus tard, d'autres dans la gloire, d'autres peut-être jamais. Mais nous voulons t'adorer. Nous voulons, chaque jour, déposer les armes à tes pieds, Seigneur. Dépendre de toi, nous fortifier en toi pour les combats de la vie. Et nous laisser armer par toi. Et merci pour les certitudes qui sont dans nos cœurs. Et que tu veux nous aider à renouveler de jour en jour en puisant à la source de ta parole, de ton esprit. Je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'attendait. Pourquoi pas, par son sang, il est false. Rapprocher le cercle, le cercle. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et garder, voilà, sa vraie meurtrière. J'attends l'heure de son retour Je ne sais pas mon cœur Un cœur pour mon cœur Quand j'ai compris ma misère Et je suis mon sauveur Je ne sais pas mon cœur 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501